C'est la première affluse. L'origine, c'est mon enfance. Le cirque m'a bercé pendant mon enfance. Et surtout quand j'étais dans les bras de mon papa qui travaillait sur un port qui était en Algérie. Et qui voyait tous les ans arriver le cirque Amar de France sur un bateau. Et donc moi j'avais 4-5 ans. Ce qui était absolument merveilleux. Parce qu'il y avait 11 éléphants, des herbes, des fauves, 24 chevaux, des roulottes, tout ça débarquer. Et c'était pour moi un émerveillement. Et donc au fur et à mesure j'ai continué dans ce rêve. J'ai construit chez ma grand-mère dans son jardin un chapiteau miniature avec un vieux sac de pommes de terre qui a fait mon chapiteau. Et des baleines de parapluie. Et je me suis fait attraper parce que j'avais cassé son parapluie. J'ai connu Gérard très jeune, très très jeune. Et ce que j'ai découvert dans sa toute petite chambre, c'était déjà un cirque. Mais très vite ça m'a passionnée. Très tôt on a été très proche des familles de cirques, notamment chez Pinder. Donc cet aspect humain était très important pour moi. Vous savez les gens de cirque, ils n'ont ni temps ni lieu. Ils sont intemporels. Et leur lieu c'est le cirque. Alors quelquefois c'est un cirque différent d'un pays à l'autre. Mais c'est le cirque. Et donc il arrivait souvent qu'on n'en ait pas vu pendant 2-3 ans. Qu'on les ait vus en France, en Suisse, en Italie. Qu'on les revoit aux Etats-Unis. Et c'est comme si on ne s'était pas quitté. Et ça c'est merveilleux. Nous avons fait le tour du monde. Nous sommes allés au Japon, aux Etats-Unis. A la recherche des cirques du monde entier. Et en même temps la recherche des musées du monde entier. On a toujours couplé le cirque et l'art. Si vous voulez. Qui étaient pour nous deux fils conducteurs. Après l'œil de la famille c'est Gérard. Il a un œil incroyable. Il voit. Il voit si bien qu'il fait très peu d'erreurs dans ses choix. Nous sommes comme un moyen d'intermédiaire si vous voulez. Nous avons cette merveilleuse collection. Qui est absolument unique. Mais nous n'avons pas pour nous. Nous sommes simplement des passeurs. Si je puis dire. Des passeurs d'étoiles. Sous-titrage ST' 501. ...